Et les amis, il pleut, c'est un plaisir ! Eh bien, salut à toutes et à tous, l'aime compagnie, les 16h, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, très content de vous retrouver déjà pour le 31ème épisode de notre incroyable aventure sur Sons of the Forest. Les amis, c'est un plaisir, c'est un plaisir. Et c'est vraiment parce qu'il pleut que je vous propose cet épisode si vite, non pas du tout, c'est vraiment parce que vous me régalez. Voilà, j'ai vu encore vos commentaires de tous les derniers épisodes réunis, clairement, où vous êtes encore nombreux et nombreuses à me découvrir et à... Alors, tu ne vas pas me couper la parole, je ne sais pas si c'est qui qui a crié, on va aller voir. Mais voilà, vous êtes nombreux à suivre la série depuis le début, je veux dire à torcher les épisodes, comme vous le dites, comme vous le dites si bien, vous torchez les épisodes, vous les regardez l'un à la suite. Donc vraiment, c'est un régal, donc merci à vous pour votre fidélité et de me découvrir et vous me régalez. Voilà, donc j'ai envie de vous régaler aussi, vous rendre la pareille. Donc aujourd'hui, encore un nouvel épisode. Alors évidemment, on ne va pas pouvoir découvrir des nouveautés, parce qu'on a tout vu du dernier patch. Nouveau patch d'ailleurs très bientôt. Par contre, ce qu'on va faire, c'est de la chasse, parce que les amis, dans un premier temps, j'ai envie de me faire un petit lit. Donc, enfin le fameux lit double, qui est juste ici. J'ai envie de faire ça, donc il faut qu'on chasse des petites biches. Donc c'est un épisode un petit peu plus chill qui nous attend, mais tout de même, pas des moindres. Ouais, on a des méchants en haut qui nous attendent encore. Pas des moindres quand même, vous allez le voir, on va se régaler. Il faut aussi qu'on se refasse des petites réserves, parce que... Alors, j'ai pas mal de conserves, ça c'est parfait. Par contre, c'est vrai que j'ai beaucoup utilisé les crocs, les crocs trucs là, les crocs crocs rangs là. Et ça va vite quoi, ça va vite. Donc, voilà. Attendez, est-ce que j'ai pas... Parce que je suis en train de me rendre compte, ça se trouve, je veux faire de la chasse. Mais si ça se trouve, j'ai déjà de la peau. On sait jamais. Non, c'est bon, j'ai pas de peau. Mais attendez, mais là j'ai de la peau là. Non, c'est de l'armure en cuir. D'accord. Donc ça, je peux pas utiliser pour faire ça. Très bien. Par contre, ça... Ça, normalement, c'est de la peau. Ça, normalement, c'est de la peau. Qu'est-ce que je viens de faire comme dinguerie ? Alors, écoutez, vous savez ce qu'on va faire ? Comme ça, on sera fixé. Je vais enlever ça. Ce lit là. Voilà, on va même le casser. Vous savez quoi ? Comment on fait ? Comme ça. Voilà, comme ça on peut récupérer les bâtons. Voilà, ça régale. On va faire le grand lit directement. Oh, et en plus, c'est parfait. Ça rentre parfaitement dans le... Oh, c'est génial. Ça a été super bien calculé. C'est fou, ça. Hop. Et il me faut de la peau d'animal. Ouais, donc j'ai quand même pas ce qu'il faut. Donc c'est bon, ça régale. Alors, on va déjà mettre les bâtons et les bûches. D'accord ? Aussi, j'en ai profité pour refaire des collecteurs d'eau. Parce que quand j'ai vu qu'il pleuvait... Ah ! Oh, bâtard. Il m'a fait trop peur. Par contre, ça, c'est chiant. Ça, c'est chiant, quoi. Donc là, j'ai mis un collecteur d'eau ici. Et j'en ai mis un autre là-bas. Je suis un génie. Voilà, je suis un génie du mal. En termes de réserve d'eau, ça régale. Et d'ailleurs, comme on va se promener, je vais pas me refaire avoir les panneaux solaires et les batteries. Je vais les poser. Je vais les mettre. Comme ça, j'en récupérerai d'autres. D'accord ? Si jamais. Après, c'est pas sûr qu'on en récupérera. Mais voilà, comme ça, au moins, c'est placé. On a une maison ultra connectée. Enfin, ultra... Non, pas ultra connectée. Ultra... Enfin, t'as compris, quoi. Hop ! Voilà, comme ça, je pourrai récup. De même, ce que je vais faire, je vais prendre la casserole. Je vais la remplir entièrement. Et je vais la laisser à la maison. Voilà, si jamais on trouve une casserole sur le chemin. Voilà, je préfère anticiper cette fois-ci. Donc, elle est où, la casserole ? Elle est là. Voilà, c'est parfait. Comme ça, on est carré. Voilà. Et là, il me faut juste des bûches encore. Alors, on va monter. On va aller chasser, là, les vilains... Les vilains petits êtres qui nous attendent. En tout cas, les amis, vraiment, je vous kiffe. Voilà, je vous kiffe. C'est le petit moment... Le petit... Oh ! Le petit moment où je... Où je me libère. Bon. Voilà, ça dégage. Ah, la bourse est tombée en bas. Ouais, c'est chiant, du coup, les... Bon, tant qu'ils ne descendent pas et... Pour le moment, ils sont buggés. Quand ils sont en bas, les méchants, vous l'avez vu. Ça a l'air qu'ils ne me font pas chier en bas, normalement. Donc, ça va. Alors, il me faudra du bois. Récupérer des planches. Ok, pas de problème. Par contre, juste, je vais voir un truc. Est-ce que les pièges... Alors, les arbres ont poussé, d'ailleurs. On est... On est jour 72. Ça régale. La neige va arriver. Ce piège a été activé. Mais il ne sert à rien, le piège, là, en l'état, pour le moment. Vous avez vu, il n'y a pas de... On peut marcher sur les pièges, je le rappelle. Ok, lui, il a été... Ah, lui, il a été activé. Ah, dommage. Je n'ai pas pu voir ce qui se... Ce qui se tramait. Parce que je ne sais toujours pas à quoi il sert, ce piège. Il y a encore des méchants, là-bas. Ah, est-ce qu'il a été activé, lui ? Non. Par contre, ça régale. À chaque fois, il y a un panneau solaire qui pop, ici. Et ça, vous voyez, c'est nouveau. Donc, attendez. Ce que j'ai dit dans le dernier épisode, ce n'est pas des blagues. Le cyclomoteur, là. Alors, il n'y a pas de cyclomoteur, du coup, là. Mais ils ont changé les loot. Parce qu'avant, il n'y avait pas de panneau solaire, ici. Et maintenant, à chaque fois, il y a un panneau solaire. Donc, ça veut dire, maintenant, à chaque fois, je peux sauvegarder et quitter le jeu. Et j'ai un panneau solaire gratuit. Ça régale. Voilà, ça régale. C'est un plaisir. Bon. Monsieur, il faut partir. Vraiment, vous n'êtes pas le bienvenu, ici. Je préfère vous le dire. Bon. Il me faut des... Donc, 8 planches. Il va me falloir des bûches. Pas de problème. Je vais ramener ça en bas, directement. Et puis, après, on va pouvoir partir chasser. Par contre, je voulais faire autre chose dans cet épisode. Eh, les gars. J'ai un trou de mémoire. Je voulais faire de la chasse, mais je voulais faire autre chose. Je voulais faire autre chose dans cet épisode. Madame, t'es où ? Depuis tout à l'heure, je t'entends, mais je ne sais pas où t'es. What the fuck ? Par contre, ce qui va être terrible, c'est qu'avec tous les arbres, ils vont pouvoir regrimper dans tous les sens. Bon, je ne sais pas où est madame. Quelque chose me dit qu'elle est bugée à quelque part. Bon. Aïe. C'est la première fois que je prends... Merde. C'est la première fois que je prends des dégâts, ici. Ok. Alors, attendez. Bougez pas. Allez, n'hésite pas. Hop. Ah ouais, c'est toujours aussi bugé, bien évidemment. Donc là, l'astuce, bien sûr, quand ça vous arrive. Ah, c'est chiant, ça. Je ne sais pas pourquoi c'est... Il faudrait qu'il patche ça, mais bon. L'astuce, c'est de faire ça directement. Hop. De toute façon, c'est plus réaliste. Hop, 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 hop. Voilà, donc j'ai pris le nombre de bûches qu'il fallait. C'est parfait. J'ai été malin sur ce coup. Et il arrête de pleuvoir, ça régale. La petite bourse, elle est pour. Attends, j'aurais pu casser directement. Hop. Voilà, le calme. On a une petite accalmie. C'est ça, on dit accalmie. Accalmie pour dire un calme. Et regardez l'horloge, c'est magnifique. C'est magnifique. Bon. Ça, ça régale. Voilà. Il me faudra encore des bâtons, mais regardez, j'ai pensé à tout. J'ai pensé à tout. Oh, le beau soleil. Oh, le beau ciel bleu. Magnifique. Et voilà, on va pouvoir directement partir chasser les amis. Ça régale. Hop, 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 hop. Il manque, du coup, plus que les deux pots d'animals. Alors, ce qui va se passer, c'est très simple. Du coup, je vais remettre encore le panneau solaire qu'on a chopé ici. Évidemment, on va vraiment rentabiliser tout ça. Le but, c'est d'être le plus léger possible. Alors, est-ce que c'est réaliste de faire ça ? Je ne sais pas, je m'en fous. On va se vider de ouf. D'ailleurs, en termes de nourriture, je vais garder sur moi ça et les conserves. Je crois que j'ai des conserves encore. Non, je n'ai plus de conserves. Attends, par contre, je vais ouvrir ça. Ouais, pour avoir le moins de nourriture possible. Parce que comme on va chasser de l'animal, on aura à manger. Mais maintenant, il faut espérer qu'on trouve des animaux aussi, tu vois. Donc, en vrai, j'ai trois conserves sur moi. Donc, ça devrait suffire. Et des sneakers. On va essayer de tenir avec ça. J'ai un flacon rempli d'eau. On va essayer de tenir avec ça. Mais évidemment, on va quand même... Avant de partir, on va quand même manger deux petits trucs de riz. Et comme ça, on sera carré. Ok ? Voilà, on va manger. Bon, on va tout manger. Vous savez quoi ? On va tout manger. Et on va pouvoir partir à la chasse, messieurs, dames. Alors, on a le choix. On va se régaler, les amis. On a le choix parce que... Ah, ça me donne soif, genre. Quel connerie. Heureusement, maintenant, j'ai plein de réserves d'eau. Et ça, ça fait plaisir. On a le choix entre le fusil, entre l'arc. On va pouvoir faire plusieurs types de chasse. Sachant que j'ai des flèches spéciales, je le rappelle. J'ai des flèches enflammées. Oh, ça, c'est horrible. C'est vrai que j'ai des flèches enflammées. Arbalète, ça tire avec des carreaux d'arbalète. Donc, c'est pas les flèches enflammées. Par contre, l'arc à poulies. Je vais pouvoir tirer, voilà, avec les flèches enflammées. Oh ! Ça va être complètement dingue. Ça va être complètement dingue. Bon, les amis. Ah oui, mais par contre, il est 16h. Il est 16h. Salut à toutes et à tous, il est 16h. Du coup... Qu'est-ce qu'il fait là-bas, Virginia ? Je ne sais pas. Du coup, je pense qu'il va falloir qu'on dorme avant d'y aller. Donc, j'ai encore usé de la nourriture pour air. Mais c'est pas grave, il faut survivre. Donc, on sera au jour 73. On va dormir. Calvin est juste ici. On va dormir et on va y aller. Parce qu'il faut qu'on profite de la pleine journée pour y aller. Où c'est qu'on a généralement la peau d'animal facilement ? Pas là-bas. Clairement pas là-bas. Mais plutôt de ce côté-là. Alors, c'est vrai qu'on y va toujours. J'ai l'impression qu'on va toujours là-bas. Après, en même temps, on va toujours au même endroit. Parce que la map, on la connaît maintenant. Après, on peut en trouver un peu partout du gibier en soi. Il faut juste... Ça dépend. Je pense que ça tourne. Mais on ira se promener du coup... Vers là-bas. C'est ça, on va se promener vers notre première base. De toute façon, c'est là-bas qu'il y a plein de... Mais oui. Tout simplement, on va aller là-bas. Alors, aujourd'hui, on ne va pas y aller en deltaplane. On va vraiment y aller pour le coup à pied. Donc, ça va être bien sympa. En tout cas, je vous fais une coupure. Le temps de passer la nuit. Parce que là, pour le moment, je vais attendre que la nuit arrive. Et puis, je vais dormir. Donc, je vous dis à tout de suite, ne bougez pas. Et surtout, n'oubliez pas de... Mais je ne peux même pas dormir. Je n'ai plus de lit. Il faut que je dorme en haut. Dans les tentes. Je suis un zizi. Mais ce n'est pas une outro. Et Kelvin, protège-moi, par contre, s'il te plaît. Parce que là, j'ai peur de dormir dans la tente. Allez, les amis. Le jour se lève. C'est magnifique. Il est 7h02. Et nous allons pouvoir partir. Alors, forcément, du coup, nos réserves de nourriture sont un petit peu plus basses. Mais on va juste se prendre un petit sneaker avant de partir pour la route. Ça devrait être pas trop mal. Et puis, on va se prendre un petit médicament aussi. Parce que ma vie, depuis tout à l'heure, elle est faible. Et je suis sûr que ça vous stresse. Voilà. Allez, on va prendre le monocycle. Parce que, du coup, ça fait plaisir. Ça fait longtemps. Oui, je me suis fait attaquer par une petite cannibale. C'était elle qui faisait du bruit depuis tout à l'heure. Voilà. Allez, on y va, les amis. En tout cas, on va essayer de pas trop se casser la gueule. Au pire, c'est pas grave. C'est fun. Mais voilà. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas utilisé ce moyen de déplacement. On a encore des cocos sur le chemin. Non. On peut les attaquer sur le monocycle. Mais c'est génial, ça. Mais je savais pas du tout qu'on pouvait faire ça. Alors ça, ça régale. Bon, bah écoutez. On y va, les amis. On n'hésite pas. Alors, on ouvre l'œil, parce qu'il faut qu'on chasse, du coup. Salut, ma pupus. Oh. Attends. Elle me donne des plantes. Et ça, par contre, ça peut régaler. Qu'est-ce que tu me donnes comme plante ? Attends. Ah, c'est de l'aloe vera. C'est de l'aloe vera. Merci, cocotte. Bon, normalement, en termes d'aloe vera, on est pas mal. Mais j'aurais préféré qu'elle me donne l'autre plante, vous savez, qui permet de faire justement les cocktails de santé. Mais voilà, on va ouvrir l'œil. Donc, le but, c'est de chasser de la biche. Mais également, c'est vraiment nouveau les effets de brume. Mais également récupérer des loots, même si on connaît déjà. Vous avez pu voir, les loots ont changé. Il y a des nouveaux loots ici et là. Mais du coup, ça permet de refaire des stocks, genre là. Oh non, vous savez ce que j'ai oublié de faire ? Les ampoules. Ah bon, ça va, j'en ai que deux. Mais les ampoules, j'aurais dû les placer aussi. Ah, par contre, voilà, ça fait de la nourriture et potentiellement des panneaux solaires. C'est ça, en fait, ce que je veux dire par là. Donc, ça peut être vraiment pas mal de bien ouvrir l'œil. On va suivre ce chemin. On va suivre le chemin en monocycle. Vraiment, il n'y a pas à tergiverser. Vaut mieux suivre les chemins. Alors, on a des petits écureuils. Ça fait plaisir. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Il était tout petit, comme mon zizi. Ok. Ça fait plaisir d'être de nouveau quand même pied sur terre. En vrai. Ah, c'est vrai que cet endroit est très joli. C'est vrai que cet endroit est très joli parce que... Bon, là, il y a un méchant. C'est vrai que cet endroit est très joli, même pour s'installer et tout. Bon, voilà, on ne va pas refaire un milliard de bases. Mais voilà, quoi. C'est vrai que cet endroit est relativement joli. Bon, alors, monsieur. Merci pour ta bourse. C'est vrai que c'est pratique, les bourses aussi, parce que des fois, tu as des trucs qui te sauvent la vie dedans. Donc, c'est plutôt pas mal. Allez. Je vais dire, suivons le chemin, mais il n'y a plus de chemin. Ça régale. Comment qu'on va faire ? Je ne sais pas. On passe à travers champ. Allez, saute. Magnifique. C'est exactement ce que je voulais qu'il se passe. Alors. Ah ouais. Aïe. Voilà. Allez. Va couler, toi. Mon monocycle. Oh non. Eh, monsieur. Oh non. J'ai besoin de toi. Ah, c'est bon, ça va. Heureusement, le moteur ne boit pas l'eau. Après, sinon, il y en avait un autre qui nous attendait. Je ne sais pas si vous le voyez sur le GPS, mais il y a un autre monocycle qui nous attend. C'est le petit icône. Ah, il vient de disparaître. Ah, il faut s'en approcher. Eh, il a disparu. The fuck ? Il y en avait bien sur le GPS, je ne suis pas fou. Ok. Anyway. Anyway. Regardez-moi cette brume. Non, c'est vrai que c'est un endroit sympa. Après, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont fait leur aventure, qui se sont installés ici. Donc, je suis content de m'être installé là où je suis. C'est assez original parce que je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui se sont installés là où je suis actuellement. C'est beau. Redites-moi que ce jeu est beau. On va suivre du coup ce chemin-là. Enfin, ce chemin-là, je ne sais pas où il est, mais il est à côté. On va le rejoindre. Mais je sais que près de notre ancienne base, il y avait plein de petites biches et tout. Oh, on a un petit camp là encore. Avec de la musique. Je ne sais plus si on l'avait déjà vu ce camp-là. Dans tous les cas, on a un panneau solaire. Et ça, ça fait plaisir. Et si on peut récupérer une casserole, une marmite, eh ben voilà. On a une deuxième marmite, ça, ça fait plaisir. Donc, on saura où aller. Il suffit juste de descendre en bas de notre base. Voilà, il suffit de descendre en bas de notre base et on retrouve tout ce qu'il faut. On a de la nourriture. Oh ! H moderne ! Oh mon Dieu, les gars. C'était la dernière H qui nous manquait. C'est même pas fait exprès. Tous ceux qui me disent... Eh, à chaque épisode, il y en avait un qui me disait en commentaire et c'était jamais elle-même. Il y en avait un qui disait, eh, il te manque une hache. Eh ben, messieurs, dames, nous avons la hache de pompier. Nous avons la hache moderne. Et la hache moderne est meilleure que la hache de pompier, en fait. Vous aviez raison. Alors là, la hache de pompier, elle est améliorée, mais... Donc, la hache moderne, on va l'améliorer. Ça va être une pépite. Oh mon Dieu, je suis content. Oh là là là, regardez-moi ça. Ça va être trop bien. Ça va être trop trop bien. Ok, ben, ça régale. Je suis très content déjà de cette expédition. On a des piles. En plus, tais-toi. On a des piles. Ça régale. Là, j'ai juste envie de sauvegarder, quitter et récupérer encore et encore des trucs. Oh ! Gordon ! Puffton a refusé... de prendre connaissance de ce que c'est que cette place, cet endroit. Not even counting what my team has been finding on the other side of the horizon. Survivor, you're going missing. Survivors going missing. Our worker turning up dead. If he won't deal with the situation, I will. Oh ! On apprend des trucs encore. Ceux qui refusent de comprendre l'histoire, par contre, franchement, c'est écrit noir sur blanc. Donc, en gros, Puffton, il n'est même pas au courant. Enfin, il n'était même pas au courant de ce qui se passait. Lui, c'était son île. C'était, voilà, le milliardaire. Il s'en battait les couilles. Il a acheté son île. Il veut se régaler sur son île, voilà. Par contre, ils ont découvert, je pense, ces soldats ont découvert des trucs qui se passaient bizarres, voilà, avec ces histoires de dimension, etc. Et il refuse d'y croire. Lui, il s'en bat les couilles. Il ne voulait pas que ça change quoi que ce soit, visiblement, Puffton. Il voulait vraiment, voilà, foutez-moi la paix, c'est mon île. Bon, résultat, voilà. D'accord. Eh bien, c'est déjà pas mal ce qu'on apprend, j'ai envie de vous dire. En vrai de vrai, ça régale. Trop bien. Eh bien, je suis ravi de cette pose ici. Monsieur. Ok. Ah, bah, c'est cool. Et dire que c'était juste en dessous de notre base. Tu vois, c'est pour vous dire à quel point on a pris tellement le... Le deltaplane ? C'était quoi ce bruit ? Je ne sais pas, mais je n'ai pas aimé ce bruit. On a pris tellement le deltaplane, on n'a pas assez exploré au sol. Et tant mieux, d'ailleurs. Après, c'est peut-être nouveau, d'ailleurs. Oh. Merde. Eh oui, comment vous dire ? C'est les animaux que je dois chasser. Alors, attends, je vais me mettre là. Je vais me poser ici. Ah oui, parce que j'aurais pu les tuer au katana, mais ce n'était pas le but. Moi, je voulais qu'on se régale, moi. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre l'arc à poulis. Ah, ça va être chiant maintenant. Ah, ça va être chiant maintenant. Je les ai fait fuir. Ah, putain. Connerie de merde. Ah, je m'en veux terriblement. Ah, je m'en veux terriblement. Bon. On ouvre bien l'œil. C'est parti, la chasse est ouverte. La partie peut commencer. Un lapin, très bien. Il faudra aussi qu'on chasse du lapin, parce qu'en vrai, en termes de nourriture... Oh. Bougez pas. C'est pas très éthique comme chasse, mais j'ai envie d'essayer le... Ça régale. Ça régale, je l'ai mis à côté. Je sais pas comment ça marche, l'arc à poulis. Voilà, je... D'accord. Ça régale. Il va super vite, le bouge. Bah, c'est super. Ok, il faut viser un peu plus haut. Ok, j'ai capté. J'ai capté comment viser. Ok. Alors, attends, mon pote. Heureusement, il a une mémoire de poisson rouge. Alors, attends, mon pote, t'es où ? Putain, c'est pas vrai. Monsieur, c'est par ici. Oh, bâtard ! Oh, il a été trop malin. Bon, allez. Ça, c'est fait. Monsieur. Oh, dans le cul. Voilà, je suis désolé, mon ref. Ah, je suis un chasseur. Je suis un chasseur du dimanche. Oh non, c'est horrible de le voir. Oh non, par contre, là, les gars, ils ont abusé. De le voir souffrir comme ça, c'est quand même horrible. Ok, une peau d'animal. De la nourriture, ça, c'est surtout ce qui régale. Je vais pas vous mentir. Ça régale. Donc là, il me faut une deuxième peau et ça régale aussi. Par contre, l'arc à poulies, je sais pas m'en servir. Par contre, l'arc normal, je gère beaucoup mieux. Bon, et puis l'arbalète, évidemment, ça, il n'y a pas de débat. Mais putain, c'est terrible. Vous savez ce que je vais faire comme tout bon chasseur qui se respecte ? Même si, voilà, il faut faire l'effort de respecter. Alors, c'est grâce à ça qu'on a de la viande aussi. Bonsoir. On va se faire un petit feu. Voilà, avec juste deux branches. Parce que c'est la dèche. Et on va tout simplement mettre notre viande dessus. Voilà. Comme ça, on va pouvoir manger sainement. Voilà. Alors, oui, on va mettre tout. Parce qu'on a faim, nous. Voilà. On a clairement faim. Merde. J'ai enlevé une côtelette. Voilà. Ça régale. Ça régale, ça régale. Il est joli le fusil en or quand même. J'aime bien. J'aime bien, mon copain. Il est dix heures. Ouah, le oiseau, il m'a fait trop peur. Ok. Bon, on va se faire ça un peu saignant quand même. Un peu saignant. Ah, hop là. Hop là. Ah, lui, du coup, il prend un peu plus de temps. Ce serait trop stylé si on pouvait retourner la viande. Voilà. Je cherche encore des détails. Ce serait vraiment sympa. Alors, toi, mon pote. T'es venu au mauvais endroit au mauvais moment. Bon, je vais pas faire une boucherie, évidemment. J'en ai pas besoin de plus. Ah ah. Mais voilà. Ça, c'est fait, mon pote. Merci d'être passé. Merci, bonsoir. Et puis, merci pour ce que tu me proposes aussi. Tu me régales. Ok, parfait. Donc, je vais pouvoir garder ça. Je vais pouvoir manger, du coup, ma petite viande cuite également. Ça, ça fait plaisir. Par contre, vous savez ce que je vais faire ? Parce que je crois que si je garde dans mon inventaire la viande telle qu'elle, elle va pourrir. Par contre, si je la fais cuire, elle devrait pas pourrir le temps de rentrer à la base. Donc, je vais la faire cuire. Et comme ça, après, je pourrais la mettre sur l'étandoir. Et normalement, elle sera jamais pourrie. Elle sera juste cramée, je crois, ou je sais plus. Donc, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Bonjour, les araignées. Vous voulez que je vous fume aussi ? Je fais du bruit avec mon fusil, quand même. Ça réveille toute la vallée. La vallée de Dana. Hop là. Après, s'il y a une autre biche qui veut passer, il n'y a pas de problème. Je l'attends, moi. Ce qui était bien quand on était installé en bord de mer, c'est qu'on avait tout le temps des mouettes et des tortues. Donc, on pouvait vraiment manger à l'infini. Celui qui est vide. Là, c'est clair que malheureusement, on n'a pas de... Voilà, on n'a même pas de lapin, on n'a même pas de biche. C'est un peu la hesse, j'ai envie de vous dire. Oh, j'entends des gros bruits de pas. Après, moi, je suis un bon sniper sur Call of, les gars. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch, je le rappelle. Twitch.tv slash mcallof. Donc, forcément, je... Ça régale. Ça régale, ça régale. Comme ça, j'ai une peau en plus et en plus, j'ai encore de la nourriture. Non, mais je fais ça pour la nourriture parce qu'il nous faut des stocks. Il nous faut des stocks, vraiment. Oh, bâtard. T'as été trop malin. Il a été trop malin, le bug. Non, mais j'en profite parce que là, on a de la nourriture. Donc, comme ça, je ramène... Tout ça, on aura la base, on va être riche, quoi. Non, lui, je vais pas le faire parce que j'aurai pas assez de place. On fait pas de gâchis, les amis. On va pas tuer des animaux juste pour le plaisir. T'imagines un fusil pour un lapin ? Trop la honte. Ah, je suis désolé. Vraiment, là, c'est pas pour le plaisir que je fais ça. Vraiment, c'est pour la survie, c'est pour la nourriture. Parce que depuis tout à l'heure, on mange que de la merde. Ah non, je peux même pas prendre le... Tant pis, je la mange crue. Dégueulasse, ne faites pas ça. Allez, on va rentrer du coup à la base, finalement. Parce qu'en vrai, de vrai, c'était le but de cet épisode. Et puis, je voulais pas faire un épisode long. C'était juste pour récupérer les loutes sur le chemin. Et récupérer donc la nourriture. Enfin, les pots. Donc, on va rentrer à la base, c'est parfait. Et on va faire le lit double. On va voir un petit peu ce qu'on peut également fabriquer, éventuellement. Mais voilà, je voulais pas faire un épisode trop long. Et même là, je trouve que l'épisode est trop long par rapport à ce que j'avais prévu. C'est pour vous dire. Donc, voilà, ça régale. Allez, on se retrouve du coup directement à la base. Je vous fais plein de bisous. A tout de suite. Et encore une fois, en vrai de vrai... Bon, si, j'ai pris un petit peu de plaisir. Parce que ça reste un jeu vidéo, évidemment. Mais voilà, c'est parfait d'avoir fait ça. D'avoir fait une petite réserve, un petit stock. Parce que l'hiver va arriver, clairement. Je pense, je sais pas dans combien de temps. Mais là, on est en automne. Les feuilles, vous voyez, elles sont oranges. L'hiver va vraiment arriver. Parce que les jours passent très très vite. Qu'est-ce qu'on a ici, là ? Je sais pas. Par contre, j'ai cru voir des cannibales me passer à mes pieds. Ah oui, je les entends. Je les entends parfaitement. Donc, ouais, donc voilà. Vraiment, il nous faut un petit stock de nourriture. C'est vraiment important. C'est un très beau terrain de jeu, ici, par contre. Là, je viens de réaliser. C'est un très beau terrain de jeu. Voilà. Donc, voilà, on est arrivé à la base, tranquillou bilou. Du coup, on va pouvoir faire sécher la viande cuite et... Enfin, faire sécher. Étendre la viande cuite pour faire les stocks. Et puis, faire cuire, du coup, les dernières viandes qui nous restent. Hop là, j'ai cru que j'allais me prendre un piège. Mais c'est bon, tout va bien. Hop, on va pouvoir mettre le monocycle ici. C'est parfait. Ça m'avait manqué, en vrai. Le monocycle, c'est vrai que c'est quand même assez sympa. Donc, voilà, j'aime bien. Est-ce que tu crois que je peux faire ça ? Ah, parfait. C'est quand même plus pratique. Hop là, magnifique. Magnifique. Bon, on va allumer le feu. Comme dirait Johnny. Allumer. On va faire cuire. Unos, dos, tres, cuatro. Excusez-moi. Viande cuite, viande cuite, viande cuite, viande cuite. Ça régale. Ça régale. On a, du coup, une deuxième casserole. Et alors là, les amis, vraiment, je vais faire du cheat. Bon, bol et couille. Je ne vais pas le faire volontairement, mais quand même. Parce que je vais quand même quitter le jeu et sauvegarder. Donc, je vais placer la casserole là. D'accord ? Et puis, comme ça, par la suite, je pourrais récupérer de nouveau la casserole qui aura pop en bas. Et ouais, les gars, il faut être malin dans la vie. Il faut être malin. Je vais placer les sneakers là. Tac, tac, tac. J'en ai pas d'autres à mettre là. Non, c'est bon. Ok. En plus, on a pas mal d'eau et tout, c'est cool. Voilà, parfait. Ça nous fait une belle petite réserve, ça. Ça régale. Je n'ai même plus de place sur l'étandoir. Heureusement que j'en ai une autre là. Un autre là, pardon. Aussi, je ne vous ai pas dit, mais c'était tellement agréable. J'ai quand même récupéré l'aloe vera en off. Et donc, j'en ai replanté davantage. Et c'est trop agréable. Donc, tout ça là, les gars, c'est que de l'aloe vera. Même là-haut, là. Et c'est agréable. En vrai, je me sens trop safe là-dedans. Pour le coup, je me sens trop safe. Je ne sais pas. C'est trop mignon. Et donc, du coup, l'aloe vera, elle est là. Alors, je ne sais plus combien il y en a, mais il y en a pas mal. Et voilà, ça régale. Du coup, moi, ce que j'aurais aimé... Ah, mais je suis con. Quand on est parti se balader, je savais que c'était ça qu'il fallait que je fasse. C'était récupérer des plantes. Parce que justement, il faudrait que je plante... Parce qu'il permet de faire les soins, en fait, quand tu mélanges l'aloe vera et tout. Et ouais, mec. Bon, bref. Je regarde. On ne sait jamais qu'il n'y a pas des plantes ici qui ont repoussé. Ça peut être assez intéressant. Rapidement. Il faut que je montre aussi un projet que j'ai. Enfin, un projet. Ce n'est pas vraiment un projet. Mais j'ai une idée. Parce que j'ai vu que c'était possible. Parce que j'ai essayé. Mais c'est buggé. Mais justement, c'est assez intéressant. Bon, il n'y a pas d'autres plantes intéressantes ici. En fait, ce qui serait intéressant... Bon, cette plateforme sur l'arbre, elle ne sert à rien. Pour le moment, c'est clair. Mais en fait, c'est d'essayer de faire une construction. Parce que je le rappelle, dans notre maison, on n'a pas énormément de place non plus. Mais ce serait de faire une construction là. Sur ce rebord-là. Allez, je vais vous montrer. Je vais grimper là. Voilà. Juste là où je suis là. Parce que j'ai essayé. J'ai capté. Je pouvais poser des bûches ici. Là, je peux poser des bûches. Donc, avec des bugs, il y a moyen de faire une plateforme suffisamment grande pour qu'elle soit utile. Alors, utile, je ne sais pas encore à quoi. Mais là, je peux faire une plateforme. Le seul truc qui m'embête, c'est que si les méchants tombent, voilà. C'est qu'ils pourraient se mettre dessus. Mais là, il y a moyen de faire une belle plateforme suffisamment grande. Ah, c'est moi qui fais du bruit. Donc, voilà. C'est un projet. Il faudra essayer ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais je trouve que ça peut être pas mal. Allez. On va faire le lit double. Je me demande si ça augmente la qualité du sommeil. Tiens. Oh, magnifique. Magnifique. Bon, écoutez. Déjà, on va sauvegarder. Ce sera déjà une bonne chose. On a la table ronde également. Vous voyez, par exemple, la table ronde, là, j'ai clairement pas assez de place pour la mettre. En vrai, ce serait débile de la mettre. Donc, il me faudrait vraiment un autre bâtiment pour pouvoir le faire. Tu vois, donc, ouais, faire la construction, ça pourrait être assez cool en vrai. Alors, par contre, ce qui est envisageable, c'est de, voilà, c'est de prendre ça. Ah oui, mais je ne peux pas poser. Ah si, je peux quand même poser là. C'est vraiment dommage que Kelvin et tout, ils ne peuvent pas venir. Ah, mais ce n'est pas droit. Je n'aime pas quand ce n'est pas droit. Ah, ça me stresse que ce n'est pas droit. Oh my god. Oh. Au secours. Alors, je pourrais faire une plateforme au sol pour que ce soit droit, mais... Oh. C'est horrible. Oh, c'est horrible. C'est horrible. Je stresse que ce ne soit pas droit. Ah, mais j'avais des bûches ici en plus. Je suis trop con, moi, je cherchais... Eh, attendez. Vous savez quoi ? On va essayer un truc. On va essayer un truc. Bougez pas. Si c'est nul, on enlèvera. Ce n'est pas grave. Ah, bah déjà, ça sent mauvais. Ça sent mauvais, cette histoire. Ah, c'est bon. C'est bon, c'est bon. J'essaye un truc, les gars. Juste du bois pour pas grand-chose, mais... Mais c'est pas grave, ça régale. Ah, ouais, d'accord. Bon, au moins, déjà, tu peux faire ça. Ok. Bah, du coup, c'est bien de la merde. Ah. Ah. Ah, attendez, bougez pas. Ah, bah, attendez. Non. Voilà. On a le caillou, mais c'est pas grave. Vous inquiétez pas. Ça fait rigolo. Et là. Comme ça. Comme ça. Et il y a moyen, en vrai. Il y a moyen, en vrai, de se faire plaisir. C'est pas l'idéal encore, mais en vrai, c'est déjà ça. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Voilà. Et après, t'as compris, on peut continuer, même s'il y a la pierre qui dépasse. En train de mourir de soif, vraiment. Ah oui, il faut qu'on améliore la hache, aussi. Bah, vous inquiétez pas. On se régale dans cet épisode. Est-ce que j'ai assez de sulafite ? Ouais. Il en faut six, j'en ai huit. Comme ça, la pluie va revenir. Vous voyez, en vrai. C'est complètement con, du coup, parce que c'est pas assez grand, encore. Bon, pour le moment, je la mets là. Mais c'est pas définitif. Et après, je pourrais agrandir, à la limite, tout le truc. Eh bah, regardez, ça, je peux déplacer, il n'y a plus d'eau dedans. Il n'y a plus d'eau dedans. Je vais la mettre là, en attendant. Un conseil, pour ceux qui jouent à Sons of the Forest, ne déplacez jamais, au grand jamais, les réserves d'eau, si jamais il y a de l'eau dedans. Parce que sinon, vous allez perdre l'eau. Voilà. Donc ouais, on pourrait faire une plateforme. Bah, jusque là-bas, en fait, ça fera une grande... Mais bien sûr. Tout à fait. Alors, du coup, je vais déjà déplacer ça, vu que c'est vide. Mais bien sûr, les gars. Bon, je mets ça là, en attendant. Je mets ça à la s'beule. Attends. Est-ce que... Non, mais j'aimerais récupérer... C'est une blague ? Pourquoi je ne peux pas récupérer ? Attendez. Ah, voilà, ça y est. Oh, c'est bugué. Voilà. Je vais faire une grande plateforme, là, et tout. Et pour le prochain épisode, vous allez voir, ça va être magnifique. Je vais vous faire un truc en off. Vous allez vous régaler. Je vous le dis, vous allez vous régaler. Bon, on va, du coup... On va, du coup, rentabiliser. On va boire de l'eau. On va vider les stocks, parce que, de toute façon, il faut que je déplace. Voilà. Mon flocon, il est rempli. Mes deux casseroles sont remplies, de toute façon. Bon, du coup, je vais boire encore, là. On va rentabiliser. Je vais déplacer. On va tout mettre, là, en attendant. Vous savez quoi ? C'est très bien. Et là, écoutez, c'est pas cool. Mais... Non, mais en vrai, je pense que je peux la laisser. Je pense que j'arriverai à mettre les bûches, quand même. Si jamais je n'arrive pas, je déplacerai. Non, il faut que je fasse maintenant. Parce que, de toute façon, on va invoquer la pluie, là. C'est pour ça que je fais ça maintenant, parce qu'on va invoquer la pluie. Donc, vous avez vu, j'ai perdu mes stocks. Mais, de toute façon, on va invoquer la pluie, les amis, puisque... Nous allons améliorer la hache de pompier. Non, la hache moderne, pardon. Alors, il y a déjà des méchants, en plus. Donc, c'est vraiment parfait. Alors, Virginia n'est pas dans le coin, mais c'est pas bien grave. Hop là, ça dégage. La racaille, ça dégage. Attendez, je suis juste curieux d'un truc. Mon katana, là, en termes de dégâts, là. Il est là, et la hache... Ah, la hache, elle fait quand même beaucoup moins de dégâts. Oui. Ah non, non, attends, j'ai confondu les dégâts et la vitesse. Eh ! Oui, mais bon, alors... Oui, la hache moderne, de base, fait plus de dégâts. Alors, bien sûr, le katana est amélioré. Mais le katana, il est quand même plus rapide. Bon, il faut voir ce que ça donne, quand on va améliorer le... Quand on va améliorer la hache. Alors, toi, déjà... Cherche même pas à t'enflammer, frérot. C'est le cas de le dire. Voilà, allez, c'est parti. Et vous avez vu, depuis que les arbres repoussent, les mecs, ils sont d'attaque, hein. Bon, bref. J'ai confondu un ennemi avec Kelvin. Voilà, je croyais que c'était un ennemi, et en fait, c'est Kelvin. Je suis désolé, mon pote. J'espère que ça t'a pas vexé. Allez, lâche moderne, messieurs, dames. Est-ce que vous êtes prêts ? Merde. Mais, voilà. Ah ! Ah, voilà. Ça voulait pas, j'ai eu peur. Ça régale. Et là, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation ? On monte ! Et on laisse Kelvin se faire dégommer. Allez, salut ! Bonne soirée, tout le monde ! Kelvin va te cacher ! Ouais, c'est trop bien, les arbres qui ont repoussé au niveau de... Détente et tout, c'est trop cool. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon petit fusil, là. En vrai, ça fait le taf, le fusil. Comme dit, le fusil à pompe Virginia, là, c'est très bien. Je vais pas m'amuser à le reprendre, fois deux. On l'a déjà fait, c'était terrible, et tout. Donc, voilà. Voilà, donc la pluie va arriver, ça se voit, le soleil se couvre. Enfin, le ciel se couvre. On a de la compagnie, là, qui arrive. On a de la très belle compagnie qui arrive. Alors, attendez, bougez pas. Ah, bougez pas. Je crois que j'ai une astuce, là. Voilà. En vrai, c'est cheaté, parce que mes constructions ne se cassent pas. Alors, je vous ai déjà expliqué pourquoi. Certains vont dire, ouais, mais c'est nul. C'est nul, parce que, voilà, les ennemis peuvent pas détruire ta construction, etc. Mais ouais, mais justement, les gars, moi, je suis là pour m'amuser, chiller. C'est déjà chiant à construire, les gars. Donc, je vais pas me casser les couilles. Par contre, y'a pas énormément de monstres ? Par contre, y'a pas énormément de monstres, là. Comment ça se fait ? Bon, j'ai dégommé tout le monde à la grenade. Pourquoi y'a pas énormément de monstres, là ? Calvin ? Bon, Calvin, il s'est barré, il est en vie, c'est bon. Oh, putain. Ah oui, d'accord. Comment je me suis chié ? Ah. J'ai plus de balles. Adieu. Voilà. Ah ! Putain, je croyais qu'il était mort. Voilà. J'ai eu un peu peur, quand même. Bon, voilà, ça c'est fait. Mais ouais, y'a pas eu énormément de monstres, pour le coup. Moi, en vrai, ça me dérange pas. En vrai, ça me dérange pas. Et voilà, quoi. Donc ouais, du coup, les dégâts aux constructions sont désactivés, comme je vous l'ai expliqué, voilà, pour ceux qui découvrent éventuellement la série. Par contre, mes pièges, vous avez vu. Ils ont l'air inefficaces. Bon, placés comme ceci, peut-être qu'ils sont inefficaces, mais... Merde ! Quel con. Ça a l'air vraiment inefficace. Lui, il s'est pas activé. Lui, à mon avis, il s'est activé. Je sais pas pourquoi. Non. Il s'est pas activé. Bon, ma foi. Ma foi, c'est... C'est bizarre. Et puis, euh... Bref. Alors, la hache. La voici, la voilà. Madame, monsieur, bonsoir. Regardez. Oh là là, elle est magnifique. La hache moderne. Waouh ! Elle brille de mille feux. C'est beau. Euh... Ouais, du coup, en termes de dégâts. Alors, si on compare maintenant les deux haches. H de pompier. H moderne. Et ben, finalement... Qu'on le veuille ou non, la hache de pompier est bien meilleure. La hache de pompier est bien meilleure que la hache moderne. Par contre, elle est un petit peu plus rapide. Mais elle fait moins de dégâts, clairement. Bon, et puis par rapport au katana, c'est indéniable. Le katana fait un peu... Il fait... Quoi ? Le katana fait autant de dégâts. Mais par contre, il est mille fois plus rapide. Donc ça, c'est clair et net. Ça ne détoure... Voilà, le katana ne sera jamais détrôné. Et c'est la première fois que le jeu plante. Euh... En 31 épisodes. Voilà, ça fait plaisir. Du coup, tout ce que j'ai fait n'a pas été sauvegardé. Voilà, donc ça régale. Ouais. Bon, voilà. Bah, j'ai trop le seum. J'ai trop le seum parce que je crois bien que... Oui, en effet, rien n'a été sauvegardé tout ce qu'on a fait. Voilà, c'est un plaisir. Bon, c'est pas grave. Je referai ça en off, les amis. Et puis, de toute façon, c'est pas non plus incroyable. Bon, j'espère que vous avez qu'il fait cet épisode, les amis. Si c'est le cas, n'oubliez pas le like. Ça régale, ça fait plaisir. C'est la récompense. N'oubliez pas. Et le commentaire, j'adore vous lire. Et ça fait extrêmement plaisir. C'était Mkolo. Plein de bisous. Ciao, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada